Amis vierges, bonjour et bienvenue pour votre tirage du mois de mars. J'espère que tout va bien pour vous, que votre Saint-Valentin s'est bien passé, que tout va bien dans votre vie. Alors, on va voir l'énergie du mois avec celui-ci, je ne sais plus comment il s'appelle. Je crois que c'est l'ossogène, zen, le vieux, pas le nouveau. Alors, voyons voir énergie de mars pour mes amis vierges. Hop là, j'en ai deux. Et qu'est-ce qu'on a ? L'avant, l'authenticité, l'échec et le défi. Bon, ici, il y a cette notion d'échec, mais qui va être pris. Vous n'allez pas vous arrêter à l'échec, mais vous allez le prendre comme un défi. Ça, c'est génial. Ça, c'est plutôt un très bon signe. Donc, un mois où vous allez avoir, j'espère pour vous, pas d'échec, donc pas de défi, mais où vous allez enfin pouvoir montrer qui vous êtes aux personnes qui vous entourent. Alors, on va prendre celui-ci aussi pour voir un peu. Et qu'est-ce qu'on a là ? On a Lita qui nous parle du solcite de juin. Bon, ici, pour le mois de mars, vous avez envie d'union, vous avez envie d'amour et vous êtes dans l'espoir. Ok, espoir, authenticité. Maintenant, si vous avez des échecs, vous allez les transformer en défis, ce qui est pas mal aussi. Alors, voyons voir au niveau travail, finance. Que se passe-t-il dans votre vie ? Je vais mélanger pour les vierges au niveau professionnel, financier, pour le mois de mars. Que se passe-t-il pour les vierges ? Alors, pour les vierges, hop là, on en a une quand même, oh plusieurs, on en a deux. Alors, vous allez faire attention à vos sous. Et vous avez besoin de repos. Quatre, quatre, quatre de denier et quatre d'épée. Vous êtes méfiant, là, au niveau de votre assise financière. Bon, c'est une sécurité. Et vous préférez être prévoyant par rapport à l'avenir. Et là, on vous dit que vous vous reposez, hein, par rapport à cette situation. Vous avez, vous êtes pressé. J'ai l'impression de tourner le dos à une situation. Alors, vous voulez tourner le dos à une situation qui vous fatigue et qui vous oblige à faire attention à vos finances. Ok, mais je voudrais en savoir un peu plus. Alors, on va faire ça. Allez, encore une, au moins, savoir pourquoi. Est-ce que c'est le professionnel que vous avez envie de partir ? Est-ce que vous avez envie de fouir le prof ? Non, ça, c'est trop, désolé. Beaucoup trop, beaucoup trop, beaucoup trop, beaucoup trop. Oui, non, 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 là, il y a beaucoup trop. Et ici, il est super, ce jeu, hein, les cartes sont de très bonne qualité. Elles ont du mal à se plier. Moi, j'aime bien parce que là, au moins, il va durer longtemps. Mais j'avoue que... Allez, je vais en prendre une au hasard, là. Alors, vous voulez aller, bon, maintenant que vous soyez un homme ou une femme, vous le mettez à votre convenance. Alors, ici, vous êtes dans l'économie. Vous êtes fatigué d'être dans cette situation et vous voulez partir. Vous voulez partir, quitter cette situation pour aller vers cette reine de coupe, cette personne aimante, cette personne qui est prête à vous aider, cette personne qui est là pour vous écouter et réconforter. Maintenant, si vous êtes une femme, ça pourrait être un homme. Alors, là, vous voulez vraiment quitter une situation professionnelle et financière qui vous fatigue, qui vous épuise. Allez, on va voir le conseil pour ce mois de mars. Enfin, le défi, plutôt. J'ai trois cartes. Bon, on nous parle ici d'être pris dans le tourbillon de la nouveauté puisque vous avez le magicien. C'est une situation qui pourrait se présenter rapidement. Et là, vous avez l'ASDP, l'ASDP qui vous promet cette nouvelle opportunité. Vous avez l'occasion de redémarrer ou de démarrer une nouvelle situation qui va aller très vite. Qui va aller très vite. Ça, c'est votre défi du mois. Donc, j'ai l'impression ici que vous vous reposez, mais que vous avez envie de partir. Vous voulez aller rejoindre cette personne, la personne du cœur ou la personne réconfortante. Et votre défi, c'est de mettre les choses en œuvre. Et alors, j'ai déjà le magicien et j'ai l'ASDP, la proposition qui est faite. L'intention qui est mise. Et les choses peuvent aller très vite. Bon, voyons voir le conseil. Eh bien, on a le page d'épée. Il faut se renseigner. Il faut se renseigner avant d'agir. Votre conseil, c'est de prendre des informations pour ce grand changement-là. Oui, on a deux. Donc, il faut se renseigner sur plusieurs options. Il faut être prêt au niveau mental et il faut être prêt au niveau émotionnel. Voilà ce qu'on vous dit pour ce mois de mars, pour ce grand changement. Le conseil est de vous préparer. Il faut que la tête et le cœur soient sur la même longueur d'onde. Et là, vous allez vraiment prendre la décision. Là, une fois que vous serez en accord avec vous-même, les choses se mettront en place. J'en ai une autre ici qui s'était retournée. Et on a... J'ai l'impression que vous volez vers l'amour, amis vierges. Vous avez l'as de coupe. L'as de coupe qui vous emmène vers une nouvelle opportunité. Bon, maintenant, si c'est au niveau professionnel, vous allez vous préparer à ce changement. Vous allez prendre cette décision. Et c'est une décision que vous allez prendre avec le cœur. Voilà. Vous allez plutôt opter pour faire une profession ou exercer un métier qui vous plaît énormément. Alors là, c'est vrai que quand on aime ce qu'on fait, les choses sont beaucoup plus faciles à accepter. Le changement est beaucoup plus facile à accepter. Quoi qu'il en soit, là, vous partez pour une nouvelle aventure pour ce printemps. Allez, on va voir au niveau sentimental maintenant et relationnel, bien sûr. Regardez ce que vous avez là. Vous avez le roi, le roi de deniers. Vous avez, là aussi, on vous amène des nouvelles au niveau professionnel. Vous avez récolté, enfin, vous avez semé, là, vous êtes dans la tente. Vous voyez, vous avez beaucoup travaillé. Et là, vous êtes proche de la récolte. Et là aussi, encore, on vient vous dire, on vous invite à y mettre votre cœur. Vous avez encore plein d'idées, amis vierges, par rapport à ce que vous voulez faire. Faire ou dire, il y a beaucoup de choses positives, en tout cas, dans ce tirage pour le mois de mars. Alors, on va voir maintenant les énergies au niveau sentimental. Je vais prendre celui-ci. Et je vais prendre les runes. Alors, pour les vierges, au niveau relationnel et sentimental, pour le mois de mars 2023, que se passe-t-il? Bon, je dirais que ça ne veut pas ton... Hop, elles m'ont sauté dans les mains. Bon, on en a trois. On les prend toutes les trois. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a uruse, pétro et lagus. Donc, le secret, l'oro, l'oro quoi? L'oroche, l'oroche, qui signifie force, courage, détermination et opportunité. Alors, qu'est-ce qu'on a là avec le secret? On a la chance, on a le jeu d'argent, le secret, la rentrée d'argent imprévue, la synchronicité et la naissance, la naissance d'un couple, la naissance d'un enfant. Ici, en tout cas, vous êtes déterminé, courageux ou courageuse pour aller de l'avant et partir sur une nouvelle aventure. Alors, nous avons la carte de lagus qui représente l'eau. Donc, voyage sur l'eau, intuition, fluidité, créativité et mouvement et progression. Donc, vous êtes en mouvement vers quelque chose de positif et qui se met en place avec fluidité. Vous êtes déterminé à saisir toutes les opportunités qui vont se présenter à vous. Et vous avez aussi la possibilité d'avoir une rentrée d'argent. Hop là, toi, tu étais là. Alors, ressentez votre être intérieur, amie vierge. Et là, on vous dit de lâcher prise dans l'instant. Ok, bon. Au niveau sentimental, voyons voir avec ce tarot. Et ça ne s'est pas fait prier. On a le huit de bâton là qui revient. La rapidité avec laquelle ça pourrait se mettre en place. C'est comme ça qu'elle allait. On a ce mouvement de rapidité, d'être pris dans un tourbillon. Et pourtant, ici, on vous dit de patienter avec la prêtresse. On vous dit, attends, attends, va pas trop vite. Vous avez l'étoile, l'espoir, le succès, la protection. Vous avez décidé, il faut que ça aille vite. Là, on a le conflit. Je vais la recouvrir après. Donc, il y a une situation que vous êtes en train de mettre en route. On a vu déjà qu'au niveau professionnel, financier, il y a déjà du changement qui arrive. Mais je vois qu'au niveau sentimental, ça suit. Ça suit fortement parce que là, vous êtes déterminé à saisir toutes les opportunités qui vont se présenter à vous. Vous avez une force de caractère, vous avez un courage incroyable. Vous allez saisir toutes les chances et vous allez être dans la créativité. Alors ici, vous voulez que ça aille vite. Et pourtant, vous avez la grande prêtresse qui vous dit, « Et là, Momo, attends un petit peu, mon gamin, parce que mon gamin ou ma gamine, tu vas trop vite, attends, attends, cours pas si vite, attends. » Et là, vous avez, vous êtes assuré que vous allez l'avoir, ce succès. Mais ce succès pourrait, est-ce que c'est des conflits avec vous-même ? Parce que les choses, vous voulez que ça aille vite et en même temps, j'ai l'impression qu'on vous ralentit un peu. Allez, le conseil, là c'est le défi et on va prendre le conseil pour les Vierges pour le mois de mars. On dirait qu'avec l'arrivée du soleil, vous vous ouvrez, vous vous ouvrez au monde, amis Vierges. Hop là, on en a deux, regardez. Regardez, vous êtes dans l'attente, vous avez attendu énormément, vous êtes encore obligé d'attendre que ça porte ses fruits. Et vous êtes là dans la joie, la festivité. Vous vous sentez piégé, hein ? Alors, créativité, regardez, passez à l'action, soyez créatifs. Bref, vous êtes dans la création de votre futur. Là, vous êtes pressé de changer des choses au niveau sentimental aussi. Alors là, vous balayez, vous vous donnez un gros coup de balai. Mais, waouh ! Regardez là, vous vous sentez piégé et pourtant, regardez, tout est à portée de main avec ce cavalier. Il y a peut-être un peu d'angoisse et de nuit blanche là. Vous êtes dans le flou par rapport à une situation sentimentale. Et pourtant, regardez, c'est l'amour, c'est le renouveau. On renouvelle un accord et on repart sur des nouvelles bases. Vous êtes un tandem, vous devenez un tandem. Donc, vous êtes deux. Donc, vous êtes partenaire et on a le repos. Vous risquez de vous ennuyer peut-être après, hein ? Après tout ce tumulte-là, ce conflit intérieur aussi, parce que des choses, vous voulez que les choses aillent vite et pourtant, on vous ralentit. On vous dit, là, votre défi, c'est justement, il y a beaucoup de créativité. On vous dit de garder le mouvement, mais de le ralentir. En fait, c'est plus vous renseigner, voilà. Vous renseignez, maintenant, l'administratif, quand il y a un tel changement, souvent, l'administratif prend du temps. Et ça, ça vous énerve. Ça, ça vous énerve parce que vous êtes lancé et vous voulez que tout s'emboîte. Voilà, conflit avec vous-même, hein, parce que les choses ne vont pas assez vite. Sinon, moi, qu'est-ce que je peux dire ? Waouh, quoi ! Changement professionnel, changement au niveau sentimental, j'ai rien à dire, hein. Vous, vous êtes une fleur, vous êtes un petit bourgeon qui est en train d'éclore et de présenter une belle fleur pour ce printemps. Alors, on va voir pour les célibataires ou pour les couples, hein, parce que des fois, je dis célibataires et c'est les couples qui se mettent en place. Allez, au niveau des célibataires, voyons voir si on nous parle de célibataires. Il y en a beaucoup trop. Regardez, on a quand même de nouveau la réussite. Réussite après une pause et vous récupérez la santé, là. Je vais les garder, hein, parce que c'est la réussite après une pause. Ça redémarre pour vous et vous retrouvez le top de la santé, hein. Hop là ! Oui, et regardez, il y a quelqu'un qui vient vers vous, hein, là. Et en plus, on a l'eau, la fluidité. Ça a pris du temps, mais ça vient vers vous, hein. Ah ! Bon, ok, célibataire. Là, j'ai l'impression que vous avez le retour d'une personne dans votre vie. Après une pause, vous avez peut-être repris contact. Donc, vous avez, tout s'est effondré pour vous. Il y a eu une pause. Maintenant, c'est à vous de me dire de combien de temps. Au niveau, vous avez eu un effondrement au niveau moral et physique. Et là, on vous dit que cette personne fonce vers vous, malgré, malgré que c'est un bateau, hein. Donc, il a son rythme, le bateau. Mais, regardez, vous allez vers la réussite et vous allez vers une situation durable. Donc, vous allez vers la potéiose, je vais dire. Bon, est-ce que la rupture s'est faite en octobre ? Et là, on a des retrouvailles en février. Vous avez de la gratitude. Vous allez le dire. Vous allez le dire à tout le monde, le crier, le chanter. Et depuis décembre, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Et si vous avez peut-être eu besoin de conseils, mais c'est fini maintenant, vous prenez votre vie en main. Vous décidez pour votre vie. Bon, magnifique pour les célibataires, formidable. Voyons voir pour les couples. Qu'est-ce qui se met en place pour les mes amis vierges qui sont en couple ? Qu'est-ce qui se met en place ? Alors, pour les couples du signe de la vierge, ascendant vierge ou lune en vierge. Ah oui, à propos, allez voir vos ascendants. Comme ça, ça complète votre tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Travail. On a accusation. Oh ! Il y a un travail à faire sur la jalousie là, pour les couples. Vraiment, il faut faire un travail sur la jalousie parce que c'est beaucoup trop. Bon, qu'est-ce que je fais ? Je les prends, je ne les prends pas. Il y en a beaucoup trop. Beaucoup trop. Alors, pour les couples, il y a de la jalousie. On s'accuse mutuellement. Et c'est lors des déplacements que la jalousie s'actionne. Et on s'accuse. Et là, on vous dit de faire un travail là-dessus parce que la jalousie, c'est joli. Mais quand il y a des accusations, ça pourrit la vie des deux. Bon, ici, il y a un déplacement. Et vous vous projetez, au fait, déjà dans un déplacement où vous savez que ça va mal se passer. Parce que vous allez vous déplacer. Vous allez... Et on va vous espionner. Tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, là où vous regardez. Eh bien, vous allez être scruté de près. Quand vous voyez, c'est la carte de l'espionnage aussi, ça. Donc, vous savez que déjà, vous vous projetez. Et vous vous dites, j'ai vraiment pas envie parce que... Je vais pas me passer un beau moment de détente, mais je vais me sentir scruté. Et après, je vais être accusé. Bon, là, c'est vraiment pour rire. Là, on vous dit de mettre un terme, de faire un travail, de discuter. Par rapport à ces crises de jalousie. Essayez de le faire calmement. Parce que là, on a quand même une carte de... Bon, il faut discuter. Avant de partir, il va falloir discuter. Bon, ici, j'ai le retour d'une situation, quand même, qui revient à vous. Il y en avait beaucoup trop, donc je le retourne. Bon, réunion de famille, voilà. Écoutez, il va falloir faire une réunion, là, par rapport à ces crises de jalousie. Parce que cette situation, elle ne peut pas continuer. Ça pourrit la vie de celui qui est épié. Ça vous pourrit aussi la vie, hein, si vous êtes jaloux, parce qu'il y a jalousie et jalousie. Vous allez faire une réunion de famille. Et vous allez en discuter. Et vous, je pense même que vous allez prendre une décision. Vous voulez absolument que les choses changent. Bon, ça, c'est pas... C'est pas toujours le retour d'une personne. Parce que vous voyez, c'est une roue, hein. Donc, ici, il y a la situation. Vous allez prendre la décision. Ici, vous allez en discuter. Vous n'allez pas en démordre. Mais vous voulez que les choses changent. Et s'il faut, vous allez y mettre un terme. Parce que là, vous ne pouvez plus... Vous n'arrivez plus à faire des projets d'avenir. Puisque vous n'arrivez plus à vous projeter de peur que ça vous gâche votre journée. Ça vous gâche votre voyage. Ça vous gâche votre amusement. Voilà. Je vous laisse, amis vierges, avec ce tirage. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada